Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la mise en forme conditionnelle dans Excel. Alors souvent, le problème qu'on a au niveau d'Excel, c'est pas seulement d'arriver à jouer avec des chiffres, avec des tableaux de chiffres, mais c'est aussi de faire parler ces chiffres et de permettre d'accéder rapidement à l'information pertinente. Et là, Excel va pouvoir nous aider avec une fonction d'automatisme qui est la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va jouer sur des contrastes de mise en forme pour pouvoir mettre en valeur particulièrement l'information pertinente. Et comme ça, elle va nous alerter de manière plus efficace que s'il fallait interpréter les chiffres. On le voit d'ailleurs sur ce tableau qui est brut, c'est difficile d'arriver à identifier les chiffres pertinents. Déjà, il faut le comprendre. Alors, en fait, on a les résultats en vente dans différents secteurs, secteur 1, secteur 2, secteur 3, sur différents mois de l'année. Par exemple, en janvier, le secteur 1 a fait 123 ventes, en février, 117, etc. En bas, nous avons le cumul annuel par secteur. Ici, nous avons le cumul mensuel des trois secteurs. Et puis là en bas, le cumul complet sur l'année pour les trois secteurs. Et puis, ici et ici, nous avons la part de chaque, alors ici, mois par rapport à l'année, et ici, secteur par rapport à l'année, par rapport au global. Alors, évidemment, cette dernière partie, elle mérite déjà d'être mise en pourcentage. On peut mettre un petit peu de précision après la virgule. Et même chose pour celle-là. Voilà. Déjà, ça parlera mieux. Ensuite, on peut aussi demander à ce que ces valeurs soient présentées en regroupant les chiffres par série de trois. Donc, séparateur au millier, etc. Et on va enlever, évidemment, les virgules qui sont en trop. Mais là, on voit que sur les grands nombres, on arrive mieux à les déterminer et à les appréhender. Ici, on voit qu'on a un millier de plus que l'ensemble des autres valeurs, parce qu'on a ce séparateur. Donc, c'est déjà beaucoup plus clair. Alors, l'autre chose importante, ça serait évidemment de mettre des titres dans ces parties-là. Donc, ici, c'est total mensuel. Ici, c'est par mensuel. Ici, ça sera total annuel. Ici, c'est par annuel. Hop. Alors, on va faire un petit peu de mise en forme. Donc, voilà. J'ai fait la mise en forme. Évidemment, déjà, rien que de faire un tableau et distinguer les différents éléments, en mettant du gras, en mettant des titres, eh bien, tout de suite, c'est plus parlant. Mais on peut aller plus loin au niveau des différentes valeurs. Parce que si on veut interpréter quelles sont les valeurs qui sont pertinentes à l'intérieur de ce tableau, c'est plutôt compliqué. Il va falloir qu'on fasse un effort intellectuel et qu'on s'amuse à comparer, en fait, ces différentes valeurs. Donc, on va comparer, alors, chaque valeur par rapport à d'autres valeurs, de manière individuelle, ou par série, et on peut avoir une lecture par série en verticale ou par série en horizontal. Et tout de suite, ça va être beaucoup plus long. Donc, on va se rendre compte que de la mise en forme conditionnelle, elle peut être faite de manière automatique par Excel, et ça peut être très pertinent pour gagner du temps pour l'interprétation, et puis aussi pour la personne qui va préparer les données. Mais on se rend compte aussi que, comme avec, par exemple, un graphique, on pourrait très vite obtenir un résultat, mais ce résultat pourrait ne pas être parlant, ne pas être porteur de sens. Donc, pour faire de la mise en forme conditionnelle, il faut réfléchir à ce qu'on cherche à mettre en valeur, parce que sinon, on va obtenir un résultat, mais qui n'aura pas beaucoup d'intérêt. La mise en forme conditionnelle sous Excel, on y accède dans l'onglet Général Accueil, qui est l'onglet principal, et ici, dans la partie Style, on a Mise en forme conditionnelle. Alors, Mise en forme conditionnelle nous propose déjà un certain nombre d'éléments qui sont pré-mises en forme, qui sont tous ceux-ci, les cinq premiers, et puis ensuite, un certain nombre d'accès à des boîtes de dialogue qui permettent de, soit effacer les règles qui existeraient, soit de paramétrer totalement une nouvelle règle, soit de gérer des règles existantes. Donc, dans un premier temps, bien savoir utiliser ces premières règles qui sont ici, pré-paramétrées, c'est plus simple, parce que ça permet déjà de résoudre la plupart des problèmes, et puis après, on peut affiner avec le reste. Alors, on va essayer d'appliquer des premières règles. Alors, on va prendre uniquement les valeurs. Alors, attention, parce que ici, si on veut comparer des choses, et l'idée, c'est de comparer, c'est de mettre en évidence des valeurs en les comparant les unes par rapport aux autres, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Ici, cette valeur-là est comparable à celle-là, est comparable à celle-là, est comparable à celle-là. Ce sont différents secteurs dans lesquels on compte le nombre d'opérations sur la même durée. Donc, c'est comparable. On ne peut pas comparer chacune de ces valeurs-là avec un total mensuel, parce que le total mensuel, par principe, par construction, par calcul, il va être la somme de trois secteurs. Donc, on n'est pas dans le même périmètre. On peut comparer les parts mensuelles les unes par rapport aux autres, pas de souci, parce que c'est sur le même périmètre, sur la même durée. Et ici, même idée, le total annuel ne peut pas être comparé au total de chaque mois, parce qu'a priori, il est d'un ratio de 12 fois supérieur. Et évidemment, le total général, lui, il agrège l'ensemble des données, donc il n'est pas comparable directement non plus. On ne peut pas comparer non plus une valeur qui est en fait un pourcentage avec une valeur qui serait un cumul ou qui serait une donnée simple, parce qu'évidemment, là, on n'est pas dans les mêmes natures. Donc, attention à ne bien comparer les choses qui sont comparables les unes par rapport aux autres. Donc, on va faire le choix de prendre les valeurs qui sont supérieures à 100. Là, il y a une question, il y a déjà un premier choix qui est au niveau uniquement déjà des valeurs qui sont pré-programmées, donc rouge, jaune ou vert. Utilisez quand même la symbolique de ces valeurs-là, ce n'est pas pour rien qu'il les propose d'ailleurs. Le rouge, en général, c'est associé à quelque chose qui est plutôt négatif ou qui serait tellement significatif, ça serait une alerte. un écart important, etc. Le jaune, ça peut être quelque chose de plutôt neutre, ou une alerte, mais moindre que l'alerte en rouge. Et puis, le vert est en général le symbole de quelque chose qui va bien. Alors, admettons que ce qui serait supérieur à 100, ça serait les chiffres qui seraient les meilleurs. Donc, on va les basculer en vert. Alors, sachez que ces éléments-là, une fois qu'ils sont programmés, on pourrait totalement les changer si on fait gérer les règles. Ici, on voit qu'on a sur ces cellules la règle, on peut la modifier. Et si on la modifie, on peut modifier le format. Si je modifie le format, je peux modifier la couleur, par exemple, de la police. Ici, je peux mettre une couleur qui serait bleue sur un format de remplissage qui serait bleu. Et dans ce cas-là, je remplace et je change. Donc, ici, on a un premier résultat, mais on pourrait rajouter une deuxième règle. Et cette deuxième règle, ça serait de mettre en évidence toutes les valeurs. Et là, cette fois, on va aller le mettre en rouge. Les valeurs qui seraient inférieures à 80, par exemple. Donc, les valeurs les plus basses. Donc, ici, on voit qu'on a un traitement qui est cellule par cellule. C'est-à-dire que chaque numéro va être comparé à un seuil. Donc, ici, le inférieur à 80, il est en rouge. Le supérieur à 100, il est en bleu. Ça veut vraiment dire quelque chose. Il y a deux défauts. Le premier, c'est que ce sont des valeurs qui sont, par rapport à des seuils, qui sont des seuils fixes. Et évidemment, si vous êtes une année plus tard, que vous avez développé votre activité, du coup, le seuil de 80, il va peut-être falloir le rehausser. De même que le seuil de 100, il va falloir l'augmenter. Ce n'est pas quelque chose qui va s'adapter, en fait, au contenu des données qu'on va avoir. Il n'est pas relatif, il est absolu. L'autre problème, ici, c'est par rapport aux trois séries, en fait, que j'ai prises. Les données sont bel et bien comparables, parce que c'est bien des données dans un secteur sur un mois, mais les secteurs entre eux ne sont pas comparables. Ils sont visiblement dans des espaces géographiques ou dans des secteurs d'activité dans lesquels on ne fait pas la même activité et que ce n'est mécaniquement pas possible. On le voit d'ailleurs sur la part annuelle, en fait, avec la part des différents secteurs, on a bien une grosse disparité. Et donc, mécaniquement, en utilisant ces seuils et en comparant toutes les valeurs de la même manière, eh bien, on a des données qui sont systématiquement dans le secteur 1, dans la meilleure catégorie, et dans le secteur 2, dans la plus mauvaise catégorie, même si on aurait pu avoir quelques données ici du secteur 3 qui se retrouveraient en rouge. En fait, ce n'est même pas le cas, vu le seuil qu'on a pris. Alors, évidemment, ça nous pose une deuxième question, c'est de dire, tiens, j'aimerais bien voir les choses avec les meilleurs et les moins bons secteur par secteur. Si je veux faire les choses secteur par secteur, du coup, j'ai peut-être intérêt à changer mes seuils et à adapter mes seuils. Alors, on va effacer l'ensemble de nos mises en forme conditionnelles. Voilà. Et cette fois, je vais prendre sur une série qui correspond seulement à un secteur. Et au lieu de mettre des seuils qui seraient des seuils fixes, supérieur à, inférieur, ou a fortiori égal, on va prendre ici des plages. Donc, les plages, en fait, vont utiliser, vont comparer, par rapport à l'ensemble, en fait, de la série sélectionnée. Donc, ici, on peut prendre les dix valeurs les plus élevées dans l'ensemble. Alors, dix valeurs les plus élevées, c'est l'exemple premier. On pourrait réduire, on pourrait prendre les vingt, on pourrait prendre les cinq ou les deux. On peut le faire. Parce que là, dix valeurs sur une série de douze valeurs, évidemment, c'est beaucoup. Donc là, il nous met automatiquement les dix valeurs les plus élevées. On va le mettre en vert. Voilà. On pourrait aussi... Alors, j'efface la règle. On pourrait aussi prendre les dix pourcents les plus élevées. Et là, selon notre répartition, dix pourcents les plus élevées, on voit qu'ici, il n'y en a qu'une qui correspond aux dix pourcents les plus élevées. Et ça, c'est un paramétrage intéressant, parce qu'évidemment, si on augmente un petit peu le seuil pour récolter d'autres valeurs, là, j'ai augmenté à 20%. Donc ça, ce sont les 20% les plus élevées dans l'année pour ce secteur. Et puis, si je rajoute ici les 10%, alors je vais monter à 20% les plus faibles. Alors, j'en ai deux à chaque fois. Cette mise en forme, je peux la reproduire dans les autres secteurs. Alors, quand il n'y a que la mise en forme qui est à reproduire sur des mêmes séries de données, c'est facile. On peut utiliser ici, dans le presse-papier, l'option de reproduction de la mise en forme. Et ensuite, on va la réappliquer ici. Même chose pour le troisième secteur. Et on voit, en fait, qu'à chaque fois, on peut avoir une lecture avec les plus représentatifs en vert, immédiatement, et puis les moins représentatifs. Mais le moins représentatif du secteur 1 n'est pas le même que dans le secteur 2, et encore différent du secteur 3. Donc, c'est une manière d'arriver à mettre en forme de manière conditionnelle, de manière particulièrement efficace, et cette fois, avec des seuils qui sont variables. Et si j'ai des valeurs qui vont ici changer, par exemple, finalement, je m'étais trompé, ce n'était pas 95, mais c'était 128, il y avait eu un chiffre extraordinaire en juin au secteur 3. Eh bien, vous allez voir, toutes les données ici de la série vont être adaptées. Et vous voyez, on n'a plus les mêmes qui sont les meilleures. Et on va avoir, ici, par contre, les plus basses qui restent les plus basses. Donc, voilà pour ce premier tutoriel sur la mise en forme conditionnelle, où j'exposais la différence particulièrement entre de la mise en forme absolue par rapport à un seuil, sur un certain nombre de valeurs, et de la mise en forme relative par rapport à soit un pourcentage sur une série, soit un certain nombre les plus importants ou les moins importants sur une série, c'est-à-dire dans la mise en forme conditionnelle, la différence entre le premier paramétrage, et ici, le deuxième paramétrage, on a aussi la possibilité de prendre seulement les valeurs supérieures à la moyenne ou inférieures à la moyenne dans ces valeurs qui sont relatives. La suite dans un autre tutoriel.